Après six ans d'absence au Mondiaux, Teddy Riener s'est imposé en finale des 100KG, samedi au championnat du monde de judo de Doha. En finale, il a battu en prolongation le Russinal Tazoef, qui concourait sous drapeau neutre, par Oisa Harry. Il apporte à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux après celui de Clarisse Agbenienou en 63KG. Et au total une septième médaille. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une Marseillaise sur un podium mondial. Ça fait du bien, acté, il réagit. Le Français s'était montré impressionnant en demi-finale en expédiant en moins de 30 secondes le Tajik Temur Rakimov. Numéro 1 mondial de la catégorie, après avoir passé plus de 20 minutes sur les tatamis au cours des tours précédents. En quart de finale, Riener avait dominé le japonais Tatsuru Saito, 1,91m pour 165kg et vice-champion du monde. S'il n'a pas réussi à marquer, il a fini par faire craquer la nouvelle sensation nippone aux pénalités après 3 minutes 40 de prolongation. Forfait lors de l'édition 2022 en raison d'une blessure à une cheville survenue l'été dernier, le Français, qui n'avait pu disputer qu'un tournoi individuel depuis, n'était pas tête de série et avait dû passer par un premier tour face au Roumain Vladu Signonescu, 25e mondial.a. Lire aussi Teddy Riener, pourvu que mon corps me supporte jusqu'à Paris 2024, après un début de combat Poussifo. Cour duquel les deux judokas ont écopé de deux pénalités, Riener a envoyé son adversaire au sol en bordure 2. Tapie à 1,47m sec de la fin du temps réglementaire. Au deuxième tour, il avait dominé le polonais Kakpé Skzurovski. Sanctionné de trois pénalités au bout de 3 minutes 12 secondes. Au tour suivant, il s'est également imposé aux pénalités contre le Mongolt 700 Angelotku. Classé au quatrième rang mondial de la catégorie des 100KG et vainqueur en février du Grand Slam de Tel Aviv. Journée pas facile, je crois que c'est une des plus grosses journées de toute ma carrière, a déclaré Teddy Riener. Pas de rythme de toute la journée, du coup, Quest, ce qu'on utilise. Le mental, il ne reste plus que ça. Riener se présentait au Qatar avec l'envie de se tester au contact des meilleurs judokas à un an des JO de Paris. Son grand objectif. Le gadloupéen n'avait plus participé au rendez-vous mondial du judo depuis son dixième sacre en 2017. Il avait dû renoncer à l'édition 2022 en raison d'une vilaine blessure à une cheville subie durant l'été et était revenu aux affaires en février en remportant le Grand Slam de Paris. Il visera à Paris un troisième titre individuel.